Allez bonjour tout le monde c'est Varum j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur farming simulator 2019 et aujourd'hui nous sommes sur la série solo sur du coup notre petite série tranquillement sur la ferme à l'ancienne et aujourd'hui on va faire un petit peu de brassons parce qu'on est sur la ferme éculoise du coup je ne sais toujours pas le prononcer mais c'est pas c'est pas très grave et donc on est sur la V2 je l'ai trouvé elle est toujours pas hyper bien optimisée à mon goût je trouve qu'il y a quand même des problèmes d'optimisation sur la carte mais néanmoins on va quand même le faire pourquoi parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire on peut faire plusieurs petites fabrications il y a une carrière on peut faire du biodiesel on peut faire des céréales on peut faire des granulés on peut faire de la farine je pense oui on peut faire de la farine on peut vendre du lait spécial etc il y a plusieurs choses qui sont plutôt l'abattoir etc il y a plusieurs choses qui sont plutôt sympa et du coup je me suis dit on y va on le fait et puis on voit ce que ça donne par la suite donc les amis on va donc faire notre petite moisson donc avec cette petite case internationale et je voulais vous parler je vais vous parler de plusieurs choses du coup dans cette vidéo alors il faut que j'arrive à la déployer voilà il faut que je la déploie on va retirer ça je pense que c'est mieux on active non on active et normalement si tout se passe bien on est censé avoir voilà niqué est-ce que c'est bon ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal en plus ça nous fait des ondin ce qui est plutôt bien donc on est sur la ferme et culoise alors pourquoi j'ai choisi cette ferme déjà parce que vos retours ont été déjà assez positifs lors du premier épisode lors de l'épisode où j'en ai un petit peu parlé les retours étaient vraiment très positifs et je me suis dit on va le faire parce que franchement ça peut être vraiment sympa donc je me suis dit on va le faire sur cette carte là même si elle n'est pas hyper hyper bien optimisée bah c'est pas grave on fera avec il y a des moments où voilà là par exemple je suis à 40 fps il y a des moments où je tourne à 30 fps où je suis bloqué je sais pas pourquoi bon c'est comme ça c'est pas très très grave non plus mais voilà un petit peu pour vous dire comment ça se passe donc ça c'est un petit peu pour la map et donc la map beaucoup de points positifs il y a la boue dessus il y a plusieurs choses à la ferme que je vais essayer de voir et de vous montrer un petit peu après et par contre le rendement ah ouais mais c'est juste j'ai mis du rendement x2 parce que j'ai des modes d'olivier et je me rappelle maintenant que j'ai du rendement en x2 bon c'est pas très grave au moins on aura un petit peu de rendement c'est pas trop trop mal donc ça c'est plutôt cool alors niveau des trucs je n'ai pas été aussi pour ceux qui se demandent et pour ceux qui n'ont pas vu j'espère que le live d'hier vous aura plu sur la map la campagne belge du coup la dernière version qui sera mise en DL du coup très bientôt je sais pas vous dire quand mais il y aura une mise en DL bientôt apparemment ça c'est déjà une bonne chose et ensuite ben voilà ensuite c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire donc voilà j'espère que le live vous aura plu et que ben voilà ça a été plutôt pas mal parce que je pense que nous ça s'était bien passé je sais que les derniers lives avec Olivier c'était très bien passé on avait passé des très bons moments etc on avait bien rigolé et tout on avait fait plusieurs petites choses qui étaient vraiment très sympathiques donc ça c'était pour ça donc voilà n'hésitez pas à nous voir en live tous les lundis, tous les mardis et tous les vendredis voilà petit live ça c'était un petit peu pour ça qui est plutôt sympa alors ici je me suis dit sur cette série je me suis dit oui est-ce qu'on fait vraiment vieux matos vieux matos ou est-ce qu'on fait plutôt petit matériel et je me suis dit ben au final on va faire petit matériel on va appeler ça la ferme à l'ancienne comme on avait dit qu'on allait l'appeler sauf que enfin comme on continue de l'appeler du coup sauf que je me suis dit ben voilà on va prendre du matériel oui mais on va prendre du matériel un petit peu plus petit dans le sens où on va prendre du petit matos mais pas forcément du vieux par exemple un Fen 300 ou un Fen 312 un petit massé, un petit truc du petit matériel, du vieux aussi bien évidemment mais surtout du petit matériel parce que je trouve que c'est vraiment le plus sympa le mieux au niveau de l'organisation parce que du petit vieux matériel c'est vraiment très très petit c'est des charrues de corps c'est des tout petits tracteurs sans cabine qui ne tirent rien du tout il va nous falloir 3 heures pour préparer le bazar enfin bref je me suis dit on va rester calme on va faire les choses correctement posément et ce sera plutôt pas mal bon on est déjà à 38% c'est plutôt bien je vais vous montrer à la fin donc le petit chemin très sympa on vous le montrera parce que j'ai la benne qui est derrière enfin le chemin à la fin du chemin j'ai la benne donc pour ça je pourrais vous montrer ça c'est plutôt cool hop ce sera plutôt sympa et donc je vous montrerai un petit peu le chemin comment il est cool parce que franchement c'est je pense des chemins qu'on a très rarement vu sur Farming 19 alors que ben voilà c'est faisable et malheureusement les modos ne le font pas tout le temps ce qui est dommage moi j'aurais bien voulu qu'il le fasse étant donné que voilà c'est pas non plus hyper hyper compliqué alors ce que je vais faire c'est que je vais juste vous montrer le truc regardez regardez donc voilà la paille qui a été modifiée les textures donc c'est des vrais brindis de paille enfin c'est des images de brindis de paille donc c'est plutôt sympa le sol a pas été modifié je pense et les cultures je sais pas parce que c'est fort fort clair là donc je sais pas trop vous dire d'ailleurs c'était tellement clair que je suis transparent voilà oui non donc oui c'était un petit peu un petit peu compliqué bon hop on continue ce bordel et donc oui j'ai essayé j'ai su normalement régler le fond vert si tout se passe bien si la qualité est pas trop dégueu normalement on devrait être en fond vert normalement après voilà il y a toujours des petits soucis ça fait 2-3 semaines que j'essaie de le régler là le fond vert il bug pas mais j'ai peur au niveau de la qualité vidéo de la cam étant donné que j'ai l'impression que ça tourne pas vraiment en 60 images secondes donc ça tourne plutôt en 30 images secondes et je sais pas pourquoi et du coup ça risque de pas être très très fluide donc je verrai si je la mets ou si je la mets pas et dans tous les cas vous le saurez dans la vidéo si vous la regardez voilie voilie tac on met ça donc j'espère que votre semaine se passe bien on est mercredi là à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo donc voilà j'espère que votre semaine se passe bien que tout se passe bien que les vacances se passent bien pour la plupart des gens parce que c'est les vacances pour la plupart des gens pas pour moi mais pour la plupart des gens c'est les vacances donc voilà j'espère que ça se passe bien et voilà moi le taf toujours pareil ça se passe très très bien donc c'est plutôt positif voilie voilou franchement cette map elle est vraiment belle elle est vraiment belle je pense les gars c'est que pour la fin de la trémie on va on va faire un petit accéléré ouais je pense que je vais vous faire ça je vais vous faire un petit accéléré pour la fin de la trémie parce que là je suis à 50% ouais fin de trémie ouais tranquillement et puis on ira charger on ira vider à la fin mais à la fin je vous montrerai du coup les quelques petits points positifs que j'ai trouvé au corps de ferme donc voilà comme ça vous saurez tout allez à tout de suite je vais essayer de faire la maison je vais essayer de faire la maison c'est 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 ça ça c'est 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 ça c'est c'est J'ai vu que la texture du gret est changée Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz